Merci Aurélien pour cette variation sur le psaume 137 à Babylone au bord du fleuve. Les femmes du Royaume-Uni qui nous ont envoyé leurs prières et leurs témoignages pour cette édition 2022 de la Journée Mondiale de Prières des Femmes ont choisi le thème de l'exil. Au moment où elles écrivaient leurs prières et où elles choisissaient le texte biblique de leur célébration, elles ne se doutaient pas sans doute que l'Europe se trouverait dans une situation telle que plus de 2 millions de personnes seraient déplacées de guerre en provenance d'Ukraine. Ce thème de l'exil recouvre des réalités très différentes selon la situation de ceux qui se disent exilés. En effet, si l'exil est toujours la situation d'une personne à vivre forcée, de vivre hors du lieu où elle vivait auparavant, chaque exilé n'est pas contraint par les mêmes forces et la situation d'un exilé dans le lieu où il arrive change beaucoup en fonction de la raison qui l'a poussée à l'exil. L'opposant politique, la victime de guerre, le déporté ou la victime économique ne partent pas avec la même histoire en exil. Et la suite de leur vie sera donc plus ou moins difficile à construire selon la situation qui les a poussées loin de chez eux. Jérémie nous parle des exilés qui ont été déportés à Babylone. Cette déportation qui concerne une élite juive, on le voit dans le texte, n'a rien à voir avec les déportations qui toucheront le peuple juif dans la suite de son histoire. Ici, il s'agit d'exiler les élites d'un pays pour qu'elles ne puissent pas organiser la résistance à l'ennemi sur le territoire et qu'elles puissent en revanche apporter ses savoirs et ses savoir-faire dans le pays de l'ennemi. Ici, on emmène des ingénieurs avec les dirigeants politiques pour que Babylone puisse gagner du pouvoir sur ceux qui restent sur le territoire d'Israël. Et on peut ainsi bénéficier de l'expertise de ses ingénieurs pour les chantiers de Babylone. Si l'exil signifie être forcé de vivre hors d'un lieu, comme sa patrie par exemple, il est des exils dans lesquels on reste pourtant sur place. C'est le cas de ce que les femmes du Royaume-Uni ont vécu avec le Brexit et elles nous en ont parlé dans les documents qu'elles nous ont envoyés. Elles n'ont pas été forcées à quitter l'Angleterre, mais elles ont dû quitter une communauté qui comptait pour beaucoup d'entre elles, l'Union européenne. Sans bouger géographiquement, la situation de celles et de ceux qui n'ont pas voté pour la sortie de l'Union européenne a profondément changé. Il s'agit d'un départ forcé, pour ceux qui n'étaient pas d'accord, d'un exil. Les femmes ont écrit dans le dossier qu'elles nous ont envoyé depuis que le Royaume-Uni a voté la sortie de l'Union européenne il règne une incertitude quant à sa place dans le monde d'aujourd'hui. En effet, qui sont ses amis, ses alliés, par rapport à quel pays se déterminer ? Jérémie est un de ces exilés restés sur place, lui aussi. Un exilé de l'intérieur, comme on pourrait l'appeler. Il n'a pas été emmené avec l'élite du pays et il reste sous le joug de Babylone, mais à Jérusalem, dans sa ville. Il n'est donc pas déplacé, déporté ou exilé au sens propre et pourtant, il n'habite plus tout à fait son pays et sa terre depuis que Babylone a mis la main sur sa patrie. Suite à la guerre en Ukraine, l'arrivée des personnes venant d'Ukraine a révélé une incroyable générosité de la part des personnes vivant en France et qui veulent les aider. Mais cet élan a vite été nuancé par des facteurs humains avec lesquels il a fallu composer. D'abord, ceux qu'on appelle les réfugiés ukrainiens ne veulent pas qu'on les appelle réfugiés. et beaucoup qui sont arrivés dans les centres de refuge que nous avons ouverts ne sont pas d'accord pour cette appellation. Ils veulent qu'on dise déplacés de guerre. D'autre part, tous ceux qui sont déplacés de guerre en provenance d'Ukraine et nous nous en sommes aperçus tout de suite ne sont pas des Ukrainiens. et certains étaient immigrés en Ukraine de nationalités pakistanaises, marocaines, libanaises ou autres et avaient reconstruit une vie là-bas en se mariant, en ayant des enfants ou en allant à l'université comme étudiant dans des programmes prévus pour cela. Alors aujourd'hui, sont-ils des exilés ukrainiens ou bien des immigrés et des immigrés de quel pays ? Des déplacés de guerre mais avec quel statut ? Sans doute sont-ils tous ceux-là à la fois mais pas de la même façon selon qu'on se place du point de vue de la loi européenne ou du point de vue de leur attachement affectif à un pays, à une terre, à une population, à une culture ? Ainsi, il a fallu que les associations qui aident au refuge des personnes venant d'Ukraine insistent pour les faire bénéficier d'un statut identique à celui dont bénéficiaient les personnes ayant la nationalité ukrainienne. Et ça n'a pas été facile et ce n'est pas encore tout à fait gagné selon la façon qu'on a de comprendre le droit. Plus difficile et plus sordide encore est l'autre révélation qui nous a été livrée par cette crise. Nous avons relayé l'appel à l'hébergement citoyen. Peut-être certains étaient-ils là le soir de la veillée de prière pour l'Ukraine et nous avons donc lancé un appel au nom du CASP et de la FEP. Si beaucoup l'ont entendu comme une aide humaniste, évidemment, d'autres ont précisé quand on les a rappelés pour leur dire que oui, ils pouvaient commencer cet accueil, qu'ils ne voulaient que des réfugiés ukrainiens correspondant à leur idée de l'Ukraine, en fait. C'est-à-dire des Ukrainiens blancs, des gens qui leur ressemblent et vers qui ils pouvaient se projeter. D'autres aussi ont vu là une occasion de rencontrer de jolies jeunes ukrainiennes blondes aux yeux bleus et qu'ils avaient très envie d'héberger chez eux. Alors de là à imaginer le pire pour les accueillis, il n'y a qu'un pas et il a fallu là aussi revoir la façon d'organiser cet accueil citoyen pour être sûr que nous n'allions pas ajouter à la situation déjà terrible des déplacés la situation d'un esclavage ou bien d'un rejet d'une discrimination. La vigilance est donc de mise et au milieu du bon grain de l'altruisme se glisse toujours quel qu'il vrai qu'il convient de repérer pour ne pas devoir déplorer d'avoir été complice de quelques misères supplémentaires infligées à des personnes qui ont déjà été assez traumatisées en arrivant en France pour qu'on ne leur inflige pas le racisme ou l'esclavage. Et ces cas ne sont pas isolés. En filigrane derrière la question de l'exil et du statut des personnes se pose donc toujours celle de la légitimité à espérer un avenir. Que peut-on espérer quand on a perdu tout repère ? Quand on est à la merci des autres pour pouvoir continuer sa vie qu'on a été obligé de tout perdre tout laisser et que ce sont d'autres personnes qui vous prennent en charge alors que vous êtes habitués à l'autonomie ? Comment ne pas laisser l'exil briser ce qu'on a construit ce qu'on a de plus cher ? Comment vivre un nouvel attachement à un lieu à une société à une culture quand on est tellement arraché à sa première culture ? Le penchant le plus évident n'est-il pas de vouloir emporter son pays avec soi son histoire et ainsi se refaire une bulle identitaire là où on a été forcé de s'installer parler sa langue entre ressortissants du même pays prier selon le rite de son église d'origine manger les plats de sa culture culinaire rester entre soi tout cela montre que le corps et l'esprit sont pétris du pays où l'on a grandi comment rester fidèle à son passé et continuer à vivre et à avancer quand on est exilé la position du prophète Jérémie sur l'exil est originale dans le paysage biblique parce qu'elle est favorable étrangement à la culture de l'ennemi si l'on lit le texte ainsi il n'écrit pas à l'élite qui est exilée à Babylone rejetez la culture de ceux qui vous ont exilé restez entre vous ne donnez rien à ceux qui vivent avec vous et qui sont du camp de l'envahisseur non Jérémie au contraire écrit cette chose étrange construisez des maisons et habitez-les plantez des jardins et mangez-en les fruits prenez femme ayez des garçons et des filles occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles aient des garçons et des filles là-bas soyez prolifiques ne déclinez pas soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur il s'érige contre les faux prophètes qui annoncent la fin de l'exil dans à peu près deux ans on le voit dans le chapitre qui précède le texte il condamne ceux qui donnent de faux espoirs et essaient d'installer les exilés dans une sorte de zone de transit où rien ne peut se construire puisqu'on y vit avec l'idée qu'on en repartira très vite être ici sans y être voilà l'erreur selon Jérémie il ne faut se faire aucune illusion le temps de l'exil sera long d'après lui et si l'on ne vit pas dès maintenant en fabriquant l'avenir en mettant au monde des descendants en préparant les générations futures alors le temps passera et les enfants d'Israël disparaîtront pour avoir été simplement dans l'attente le message de Jérémie à ceux qui sont en exil est clair soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur sa prospérité est la condition de la vôtre ce calcul tout à fait utilitariste met au passage l'exil dans les mains du Seigneur si l'on entend bien d'après Jérémie Dieu est le Dieu de l'univers il a donc aussi fait l'exil pour lui il est le maître de tout voilà la foi de Jérémie il y a donc quelque chose à apprendre de cette situation quelque chose à faire pour l'avenir avec le Dieu de la vie au coeur même de l'expérience du déracinement la théologie de Jérémie défend l'existence d'un plan de Dieu pour chacun d'un avenir alors même que tout semble boucher la résilience de Jérémie a de quoi troubler ceux qui vivent l'exil comme une calamité mais c'est un Dieu de la vie que prône Jérémie un Dieu qui ne veut pas d'un peuple sclérosé qui ne prospère plus son peuple est son honneur à ce Dieu et il faut qu'il vive cette résilience nous dit quelque chose d'essentiel sur notre propre exil nous devons nous dégager de tout ce qui pourrait nous attacher et nous empêcher d'avancer nous devons nous engager sur des terres que nous n'avons pas toujours choisies et nous engager dans la vie quoi qu'il arrive quel que soit le lieu où nous sommes quel que soit le lieu que nous n'avons pas choisi rien n'oblige à penser que Dieu exile les hommes mais cette foi en Dieu qui ne laisse aucun de nous sans possibilité d'avenir vivable doit animer celui qui accueille comme celui qui est exilé la durée de l'exil est toujours a priori inconnue pour celui qui est exilé c'est une question de survie de s'engager complètement dans l'avenir et pour celui qui accueille l'exilé c'est la condition pour qu'il accueille vraiment penser que l'exil sera long permet de penser même si c'est d'abord désespérant pour ceux qui veulent rentrer chez eux qu'une vie est possible là où ils ont été forcés d'arriver construire son avenir détourne du désespoir Jérémie encourage donc ceux qui sont loin de chez eux à inventer la vie plutôt qu'à la subir quelle que soit leur situation nos exils intérieurs ou nos désirs d'accueil quel que soit l'un ou l'autre souvenons-nous que le temps de Dieu ouvre à l'espérance d'un avenir toujours où que nous soyons Amen à l'espérance Sous-titrage ST' 501